Bonjour à tous, aujourd'hui Trotro vous propose de partir à la chasse au trésor. Alors pour commencer, ce que vous allez faire, c'est construire trois maisons. Alors moi j'ai construit les maisons en Lego. Voilà, vous allez construire trois maisons de couleurs différentes. Si vous n'avez pas de matériel de construction, ce que vous pouvez prendre aussi, ce sont des gobelets, trois gobelets de couleurs différentes, ou alors trois personnages, des plus mobiles ou autres de couleurs différentes. Ensuite, on va partir à la chasse au trésor, ce sont des pièces. J'ai préparé six pièces identiques. Si dans votre coin marchand, dans la maison, vous avez des pièces, vous pouvez les utiliser. Mais c'est important qu'elles soient toutes identiques, pour ne pas qu'après, par la suite, vous puissiez les différencier. Donc, regardez, elles sont identiques, mais l'une d'entre elles, sur le côté face, j'ai collé, il y en a une qui est en or, parce que, tu peux nous la montrer celle qui est en or ? Parce que j'ai collé une gommette jaune. Si jamais vous n'avez pas de pièces à la maison, vous n'avez pas de gommette, vous pouvez utiliser des papiers. Donc, j'ai découpé six papiers de taille égale. C'est encore important, cette fois-ci, que tous les papiers soient identiques. Mais sur l'un d'entre eux, on a colorié un rond jaune qui permet d'indiquer la pièce d'or. Voilà. Alors, à force de manipuler ces papiers, la pièce d'or va certainement être, le papier de la pièce d'or va certainement être plus abîmé que les autres. Donc, c'est important d'utiliser du papier quand même assez épais. Et si le papier est abîmé, de la refaire, la pièce, pour ne pas que votre enfant puisse trop facilement l'identifier. Alors, dans un premier temps, on va jouer à un jeu qui va nous permettre d'utiliser le vocabulaire spatial. Dans un premier temps, ça va être devant et derrière les maisons. Alors, mes assistants vont placer les pièces en les retournant. Regardez ici, le côté face, il est quand même un petit peu différent. On a utilisé, nous, le côté, on va les placer du côté de la somme monétaire, là. Voilà. Vous allez les placer devant et derrière les maisons. Allez, mes assistants, vous m'aidez. Donc, la pièce de trésor, elle est là. Je la garde, moi. Vous installez les autres pièces, devant et derrière les maisons. Voilà. Alors, par exemple, si moi, je place cette pièce ici, pour faire deviner et faire trouver le trésor, je vais devoir dire, le trésor se trouve derrière la maison bleue. Peux-tu vérifier ? Et voilà. Effectivement, elle était derrière la maison bleue. Donc, maintenant, c'est l'enfant qui va cacher les yeux et l'adulte qui va placer la pièce à un autre endroit. Alors, ce n'est pas nécessaire de modifier l'emplacement de chaque pièce. Vous allez juste intervertir la place. Vas-y, change. L'enfant, il ferme les yeux. Vous jouez le jeu. Fermez les yeux. Voilà. Et donc, vous dites l'emplacement. Alors, où se trouve la pièce ? Tu peux réouvrir les yeux. La pièce se trouve derrière la maison violette. Alors, où est-elle derrière la maison violette ? Très bien, c'est gagné. Quand l'enfant a trouvé, c'est à lui de cacher la pièce et c'est à vous de fermer les yeux. Alors, on va fermer les yeux et tu caches la pièce. Vas-y, cache la pièce. Dépêche-toi, tu intervertis simplement. Voilà. Alors, peux-tu nous dire où se trouve la pièce ? La pièce d'or, elle est devant la maison violette. Devant la maison violette. On va vérifier si elle est devant la maison violette. On a trouvé. Donc, vous allez jouer comme ça une dizaine de fois pour vraiment que votre enfant formule une phrase correcte. La pièce d'or se trouve devant ou derrière la maison. Il est bien entendu interdit de montrer avec les doigts. Sinon, ce serait vraiment trop facile. Ici, on mise tout sur la verbalisation et la localisation précise. Dans le jeu suivant, ce que vous allez faire, c'est placer. On va apprendre à utiliser d'autres termes spatiaux. On va superposer les pièces. Donc, il y en a une qui est en dessous et l'autre qui est au-dessus. Donc, ici, par exemple, dans cette configuration-là, on va pouvoir dire la pièce d'or se trouve devant la maison violette. C'est la pièce qui est au-dessus. Alors, on va... Notre petit assistant va fermer les yeux et l'adulte va cacher la pièce. Alors, tu peux ouvrir les yeux. Alors, où se trouve la pièce ? La pièce d'or se trouve devant la maison rouge, en dessous. Alors, on vérifie. Est-ce que tu as bien trouvé ? Montre-nous. Tu as trouvé ? Et voilà, c'est gagné. Et donc, vous allez rejouer en changeant les rôles. Alors, si vous avez des grands frères ou des grandes sœurs, ils peuvent bien entendu jouer avec vous. Ils vont être ravis de retrouver ce jeu. Ça va leur rappeler des souvenirs quand ils étaient dans ma classe. Donc, je vous souhaite un bon amusement et c'est parti pour la chasse au trésor. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada